Hey, c'est les mecs gang de vous autres, bienvenue à MetalGrrrrr Aujourd'hui je vous parle de l'album Snakebite Love de Motorhead Motorhead est un des seuls groupes, sinon pas le seul, qui a commencé avant le milieu des années 80 Pis que leur ère des années 90, c'est une des meilleures, honnêtement Ils m'ont vraiment étonné avec les albums qui ont sorti avant celui-ci Mais toute bonne chose a une fin, faut croire Premièrement, ils ont essayé probablement de sonner du Motorhead standard Euh, ça marche, mais j'étais pas habitué d'entendre autant d'un mauvais stone, honnêtement, sur un album de Motorhead Pis je vais commencer par parler de ces mauvais stones-là La plus horrible est Assassin Les gars savaient juste pas quoi faire C'est quasiment bizarre comme riff pour commencer, honnêtement Le genre de riff qu'un adolescent qui ramasse sa guitare, qui pratique seulement un mois, va écrire Pis, honnêtement, en plus, je dirais qu'Overhead, c'est le genre de toune qu'un adolescent qui sait pas pantouler de jouer de la guitare, va écrire Euh, deviens de quoi d'autre à 1 minute 20, mais reviens à la merde par la suite Pendant le bout de merde, le deuxième bout, ils ont rajouté du phaser ou du wuss à la guitare Non, tellement pas Pis à la fin, il y a comme un genre de jam à la roots, bloody roots Non, ça fit tellement, mais tellement pas pour du Motorhead Probablement une de leurs pires toune ever Baissez-moi la poche pis étouffez-vous avec mon poêle D'autres mauvaises toune, Snakebite Love Comment ça, genre, comme du Raymonds Pis le reste avec un peu plus de technicalité sur les riffs que du Raymonds, on s'entend Mais le refrain est plat, pis le bruce pis le solo sont encore plus plat, juste une toune que tu skippes La deuxième, Dogs of War, c'est une toune qui essaie d'attraper l'agression des derniers albums des années 90 Mais échoue lamentablement C'est comme un trip à l'épicerie Tu t'en rappelleras juste pas Pis les riffs sont plates, c'est une toune là, fait que... Il y a des tounes bizarres et tout, Dead and Gone Entendre Lemmy nous chanter une presque version de Son of Silence de Simon & Garfunkel Pendant 1 minute 40, c'est... Wow, je peux mourir maintenant Quand la distorsion embarque, c'est moins bien cependant On a aussi un petit bout de slow-loop, un bout de distorsionné Pour justifier une appellation métallique, j'imagine Pis, honnêtement, j'ai pas détesté ça, par exemple Mais c'est juste vraiment bizarre On a Nightside Que le guitariste Nikidi a dit que c'est la pire toune ever de Motorhead Moi, je la trouve quand même entraînante Standardement Motorhead Bon, c'est à vous de voir, j'ai eu d'autres critiques Ou c'est qu'ils aimaient vraiment pas cette toune là Une toune horrible que j'ai oublié de parler tantôt C'est Joy of Labor Qui manque dangereusement de riffs Essaye d'être un peu d'eau, mais... Sans juste un gros filler Pis bon, pour les tounes Tu prends une toune comme Take the Blame Une bonne toune Qu'est-ce que Motorhead ont eu besoin de faire pour faire une bonne toune? Juste une affaire De la vitesse Sais-vous comment un petit peu de vitesse Peut faire toute la différence entre une mauvaise et une bonne toune? La toune, elle a un solo dog qui fit pas pantoute Mais on s'en crisse, elle a de la vitesse et du Motorhead C'est bon! L'album OV2 avec Love 4cell Qui est une toune qui aurait pu sortir sur à peu près n'importe quel album de Motorhead Qui est du standard de moment bon Pis... Dans la fin, t'as d'autres tounes qui sont intéressantes Mais sans plus Honnêtement, c'est dans les pires albums de Motorhead Si vous avez un album à skipper dans la discographie Ça vous tente de vous taper Je pense que c'est 24 albums En tout cas, je suis pas sûr C'est probablement celui-là Ça vaut la note de passage, mais pas plus Pour moi, c'est juste un 6 sur 10 Motorhead se sont plantés avec cet album-là Pis ils ont fait beaucoup mieux avant et après Je vais juste faire un zoom sur ma grosse fasse Merci d'avoir écouté N'hésitez pas à me laisser vos commentaires Et tout Si vous avez des suggestions sur que c'est que je devrais critiquer N'hésitez pas J'aime ça suivre vos suggestions Pis sinon pour le reste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501